... Grand plaisir de nous retrouver. Mardi 1er mars 2022, nous commençons les mois de mars avec un invité spécial, le docteur John Mugissa, il est fondateur, soit initiateur de la Fondation pour la Paix et les Développements, un expert dans des questions sur la paix, la sécurité. Avec lui, nous allons échanger tout autour de ce qui se passe à l'Est. En général, l'état de siège, pratiquement on tend vers une année depuis qu'on a décrété cet état de siège, mais les morts, les tueurs continuent chaque jour, pas plus tard qu'hier. On a tué encore en Iturie plus de 6 morts et c'est chaque jour qu'on se pose beaucoup de questions. On en est où ? Quel est le bilan ? Quelle est l'évaluation ? Qu'est-ce qu'on peut dire ? Maintenant, est-ce qu'on doit changer les fusils d'épaule ? On doit lever l'état de siège comme des jeunes les réclament d'ailleurs au niveau de l'Est du pays. Il va plus nous donner beaucoup plus de précisions. J'ai déjà reçu dans certains plateaux ailleurs, vous savez déjà sa démarche. Les ministères de la paix, nous allons en parler, bref, nous allons parler de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo avec le docteur John Mugissa que je m'en vais saluer. Il est même originaire de la base, je pense qu'il vient également de là parce que ça fait un bon moment quand je ne l'ai plus revu. Docteur John Mugissa, comment vous allez ? Je vais très bien, par la grâce de Dieu ça va. En forme ? Très en forme. Vous venez de là ? Oui, oui, toujours. Je viens de la base. Vous savez, nos populations connaissent des moments très difficiles et chaque fois nous devons être toujours à côté d'elles pour les encourager et surtout porter leur voix. Parce qu'il me semble que ce sont des sans voix. Ce sont des sans voix. Voilà. Leur voix n'est pas entendue. Docteur John Mugissa. Alors, je dois faire des mille kilomètres pour venir exprimer leurs sentiments, leurs frustrations. La première question que j'aimerais vous poser, parce qu'on commençait, les messages que vous venez là de dispenser, porter la voix de nos compatriotes, ça me touche. Quel sentiment que vous, vous avez particulièrement quand vous descendez en étouré, vous voyez des compatriotes dans cet état ? C'est la désolation. C'est le désespoir. C'est le découragement. Tout sentiment négatif qui puisse exister, ces gens-là les ressentent. Tout sentiment négatif. Voilà. Ils sont frustrés. Vraiment frustrés. Ils arrivent même à se poser la question de savoir, est-ce que l'Itourie se trouve au Congo ou c'est une entité... Sérieux ? A part... Une entité... A part entière. A part entière ou... Qui n'est pas dans les frontières de la République démocratique du Congo. Donc le mal est profond. Le mal est extrêmement profond. Docteur Jolonguissa, on parle dans le vif de ces sujets. On parle de la situation sécuritaire. Vous êtes expert dans des questions liées à la sécurité, la paix, ainsi de suite. L'état de siège, on tend vers une année déjà parce que l'état de siège, cette décision a été prise un certain 6 mai 2021. Nous tendons à une année. Vous venez de là-bas. Comment est-ce que ça se passe, la situation maintenant et à quel niveau ? La situation est toujours la même. La situation est toujours la même. Parce que si les gens continuent à mourir, donc c'est comme si rien n'est fait. Toi-même, tu viens, dans ton introduction, nous dire qu'il y a 6 personnes qui ont été tuées hier à Jina. Parc au déco. Parc au déco toujours. Qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu vois un peu ? Parce que tant que les morts, on continue à pleurer les morts, c'est comme si rien n'est fait. Je sais qu'il y a beaucoup qui est fait. Ça, on ne peut pas les nier. Mais, si il n'y a pas cette accalmine, si les gens continuent à mourir, à être tués, massacrés, comme des animaux, et leurs bêtes, leurs bétails, leurs cheptels, partis, coupés, en morceaux, pillés, et c'est la pauvreté qui s'installe, alors, quels seraient les sentiments de ce peuple-là ? C'est à vous de juger. Docteur, vous avez l'impression que le gouvernement serait dépassé de ces événements ? Dire dépassé, c'est trop fort. Je ne peux pas dire qu'ils soient dépassés. Sauf qu'il faut toujours changer de stratégie. Quand ça ne va pas, il faut changer le physique d'épaule. C'est plus simple que ça. Si on voit qu'avec l'état de siège, on ne parvient pas aux résultats escomptés, alors, il y a plusieurs stratégies. Il y en a plein. C'est ce que nous avions toujours dit. Vous comprenez. Nous allons tout doucement. Vous venez de là. Est-ce que vous constatez que les approches changent dans la manière d'opérer des naufres ? Jusque-là, les approches n'ont pas changé. Les approches n'ont pas changé. Non. C'est la même... Oui, oui, parce que si vous vous rappelez très bien, le grand problème à l'époque, quand l'état de siège était instauré, je pense que c'était avant, le président est allé là-bas avant, avant l'état de siège. Le président lui-même a dit qu'il y a un sérieux problème d'effectifs. Et c'est ce qui règne jusqu'aujourd'hui. Ça peut rester jusqu'aujourd'hui ? Jusqu'aujourd'hui. On n'a pas changé, on n'a pas ? Non. Il y a eu, dernièrement, quand j'étais là, il y a à peu près 15 ou 20 jours, on a vu beaucoup de militaires entrer. À peu près, j'ai compté moi-même, j'étais dans la rue, c'était à peu près 10 camions de militaires. On me dit qu'ils seront déployés incessamment. Et je pense, après leur déploiement, peut-être qu'il y aurait des solutions. Mais de toutes les façons, pour moi, je n'ai jamais suivi cette logique-là. Je n'ai jamais pensé qu'une armée peut finir une guerre. Il n'a pas stoppé les tuéries, il n'est pas maîtrisé. Vous comprenez ? Mais ça ne peut pas stopper, parce que la guerre, c'est au niveau psychologique. Tout se passe dans la tête. Si rien n'est fait au niveau de la tête, c'est rien. Vous comprenez ? Donc, il y aura toujours une résurgence des tuéries après 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans, et que sais-je encore ? Docteur John Mugisakon, vous venez là de l'Itourie, vous venez fraîchement, vous êtes là souvent. Nous faisons une petite récapitulation pour les gens qui ne nous ont jamais suivis. Quelles sont les revendications de la Côte d'Éco ? Bon, par exemple, la Côte d'Éco, ils disent que non, ils combattent la balkanisation. Mais quels sont les liens entre combattre la balkanisation et tuer les civils innocents ? C'est là où on n'a jamais compris. Parce que la balkanisation, c'est notre pays. Tout le monde est concerné. Tout le monde, il n'y a personne qui peut accepter que notre pays soit balkanisé. C'est l'affaire de tout le monde. Alors, vous vous arrogez ce pouvoir-là de dire que non, c'est nous. Ok, c'est vous. Combattons alors l'ennemi. Mais l'ennemi, ce n'est pas les vaches de la paisible population. Ce ne sont pas les paisibles populations. Vous comprenez ? Et vous allez les poursuivre jusque dans les camps des déplacés. Et vous les tuez aussi là-bas. Qu'est-ce que vous cherchez au juste ? Est-ce que c'est ça, lutter contre la balkanisation ? Donc, on se trompe d'ennemi. On se trompe d'ennemi. Donc, aussi, le problème est ailleurs. Raison pour laquelle nous, dans notre domaine de résolution des conflits, paix et sécurité, nous commençons toujours par l'analyse du conflit. L'analyse de ce conflit-là ne s'est jamais faite. Jamais. Jamais faite. Jamais. On n'a jamais eu le temps d'aller vraiment en profondeur. Bon, il y a quelques analyses qui ont été faites par des organisations de recherche indépendantes. Mais moi-même, j'ai écrit toute une thèse sur ça. Ma thèse est là. Vous comprenez ? On a fait nos analyses. Quelle est votre analyse de cette situation ? Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il faut tout ce que vous devez savoir. À l'époque, nous étions dans un état failli. Pendant la rébellion. C'était un état failli. C'était la rébellion. Vous comprenez ? Tout le monde était seigneur des guerres. Tout le monde faisait la loi. Tout le monde était tout le monde. Vous comprenez ? C'était à l'époque. Alors, on a fait des arrangements, des soi-disant corps. Vous comprenez ? Et ce qui est très bizarre, ces accords se soldent toujours dans le cadre de distribution de pouvoir. Et quels sont ces accords ? Vous comprenez ? Non, mais c'était à l'époque. Il fallait stopper. Alors, il fallait que telle communauté se retrouve. On a des chefs de district qui viennent de telle communauté. Son adjoint doit venir de telle communauté. Donc, on se distribue les postes. Vous comprenez ? Mais, les gens meurent chaque jour. Donc, on oublie tous ces morts-là. Bon, maintenant, nous avons les postes. On a la paix. Ah, donc, après le partage des pouvoirs, on oublie... Mais, c'est fini. Raison pour laquelle nous disons, cette fois-ci, il faut qu'il y ait changement de narratif. Cette fois-ci, c'est-à-dire que nous devons arriver à la justice transitionnelle. Nous devons arriver à cette justice-là, à la fin. Dès que la guerre sera stoppée, dès que le gouvernement aura quand même instauré la paix, entre guillemets, on doit passer à la justice. Il faut que les auteurs soient jugés. C'est très important. Vous partagez les mêmes avis d'un tribunal spécial ? Tout à fait. J'ai toujours été derrière ça. Il faut une instauration d'un tribunal international spécial, je ne sais pas moi comment on va le nommer, pour juger les auteurs de crimes à Nitori. Ils doivent être jugés. Parce qu'il n'y a aucune raison de tuer des multitudes, des multitudes de personnes. Il n'y en a pas. Certains évoquent le passé. Ils disent, non, nous revendiquons les tueries qui se sont passées il y a 20 ans, 30 ans. On a tué nos parents. Ça, c'est surtout les gens de Tchiniakilima. Ils disent que nous sommes orphelins. Ils font la vengeance. C'est la vengeance. Aujourd'hui, ils se vengent. Ils tuent les parents. Il y a les enfants qui naissent. Et demain, ces enfants aussi vont encore tuer pour se venger. Et le cycle va continuer. Qu'est-ce qu'on aurait fait ? Qu'est-ce qu'on aurait fait ? C'est ça la question qu'il faut se poser. Donc, avant la Côte d'Éco, il y a... Il y a Côte d'Éco, il y a Tchiniakilima, il y a EDF. Ça, ce sont les Ougandais, mais avec beaucoup de Congolais. Bon, les autres parleraient des mouvements Zahir, mais Zahir en soi comme tel n'a jamais existé d'une façon palpable. Il n'y a rien, on n'a jamais vu même des écrits ou des documents signés par Zahir. Ça a toujours prêté à confusion. Il y a une vraiment forte confusion avec cette terminologie de Zahir. Qui l'a créé ? Qui sont les auteurs ? Ça existe où ? Ça opère où ? On n'a jamais vu même ces actions sur terrain. Et tout cela... Il n'y a jamais eu affrontement même entre les militaires et les éléments de Zahir. Par contre, on parlerait plus des forces d'autodéfense. Quand même, là, il y a des éléments, il y a quelques éléments. Et les gens qui voyagent dans ces milliers-là vous diront que non. Il y a des gens qui défendent leur territoire. Ils sont à la défensive, ils ne sont pas à l'offensive. Ils n'attaquent pas, mais ils défendent leur millier. Là, quand même, oui, on peut encore avoir quelques éléments. Mais dire qu'il y a un mouvement, bon, je ne sais pas. Et tout cela, à part les ADF, tous, ils sont des Congolais. Bon, ils sont des Congolais. Ils sont des Congolais. Ils sont tous Congolais. Natifs des Litoris. Natifs des Litoris. Mais bien sûr. L'ère âge varie. Ce sont des jeunes gens, entre 6 ans, 7 ans, 8 ans, 30 ans. 6 ans, 7 ans, 8 ans. Bien sûr, bien sûr. Les groupes armés, il faut lire, c'est la même philosophie partout. Les groupes armés opèrent de la même façon partout au monde. Là où il y a eu groupes armés. Ils recrutent parmi les enfants. Et ces enfants-là sont très dangereux. Ils n'ont pas de pitié. Ils tuent sans merci. Tu comprends un peu ? Ils sont formés ou bien... Ils ne sont pas formés. On te donne une arme et on te monte. C'est comme ça qu'on manie une arme et puis tu tires deux ou trois coups. Et c'est fini. Tu es militien et puis tu opères. Je ne sais pas, je sais que vous n'aimez pas entrer trop dans des questions politiques. Mais ici, à Kinshasa, il y a beaucoup de Congolais qui sont complices là-dedans, qui soutiennent ces enfants. On l'a toujours dit, les auteurs intellectuels, ça ne manque pas. Et ce sont des Congolais ? Mais bien sûr, ça toujours... La logique des groupes armés, comme je viens de le dire, c'est la même partout. Il y a toujours des... En anglais, on les appelle des masterminds. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? L'esprit, l'esprit, maîtresse là, ce qui dirige. Vous comprenez ? Il y a des donneurs des ordres, quelque part. Et beaucoup vous parleront, ils sont ici à Kinshasa, ils se réunissent dans des grands hôtels, ils prennent du champagne et des suites sur le sort des pauvres villageois qui doivent mourir pour rien, pour assouvir à leur cause. Vous comprenez ? Alors, c'est un peu ça, la logique. Vous comprenez ? Alors, moi, nous, la démarche de la Fondation pour la paix et le développement, nous disons que ça, c'est un problème itourien qui doit être résolu par les itouriens. J'ai toujours découragé ceux qui pensent que c'est l'armée qui va terminer le problème. Parce que j'anime aussi quelques émissions de sensibilisation. Quand je suis à la base et j'en parle chaque fois, chaque jour, tu comprends un peu ? Mais on dit qu'entre vous là-bas, il y a des traîtres, il y a des complices également. Comment est-ce que ça peut se finir entre vous ? Écoute, c'est partout. Ce n'est pas seulement chez nous. C'est partout. C'est ça, la logique. Raison pour laquelle il y a des études sur la résolution des conflits, paix et sécurité. Parce que ce qui me dérange moins, ce qui me choque toujours, c'est qu'il y a trop d'amateurisme. Il y a trop d'amateurisme. Trop d'amateurisme. Dans la manière de faire. Dans la manière de faire, dans la manière de gérer les choses. Il y a trop d'amateurisme. Quelqu'un se réveille un bon matin et se dit, moi, je suis faiseur de paix. Quelqu'un sort de je ne sais où, il amène une idée. Mais non, non. Les résolutions, la résolution des conflits, les études sur la paix et sécurité, c'est toute une science qui a ses propres théories et ses propres approches. Si vous ne les étudiez pas, vous ne saurez pas. Je vous ai donné un exemple. Quand je vous ai dit que non, la milice qu'au déco réclame, elle se bat contre la balkanisation. Mais tuer ses propres frères, est-ce que ça a un sens ? Donc, nous, on dit toujours, il y a trois niveaux de comprendre les revendications d'un groupe armé. Vous comprenez ? Il y a la position, il y a les intérêts, il y a les besoins. Au niveau de la position, c'est ça. Nous luttons contre la balkanisation. C'est ça la position. Vous comprenez ? Mais derrière ça, il y a l'intérêt. Quel est l'intérêt de la Côte d'Éco ? Et c'est le partage du pouvoir. Et c'est le relèvement économique. Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser. Et là, le dernier, c'est ce qu'on appelle les besoins. Quel est le besoin réel ? Et quelquefois, ça dépasse même la conscience. C'est dans le subconscient. Vous comprenez ? C'est dans le subconscient. Les besoins réels, c'est l'identité. C'est la quête de sa propre identité. C'est la revalorisation de sa propre identité. Parce que quand on se sent frustré, quand on se sent inférieur, quand on se sent négligé, nous, les pauvres, c'est nous, les vilains, c'est nous, les moins éduqués, c'est nous. Donc, quelque part là, on arrive à un point où on sent qu'on doit quand même valoriser son identité. Mais tout ça, ça demande des études, mon ami. C'est des études. Je sais que vous... Vous comprenez ? Vous vivez avec la population. Est-ce que vous sentez le désir d'en finir ? Mais bien sûr ! Mais tout le monde a besoin qu'on en finisse. Ça, ce n'est même pas une question. Ah, d'accord. Ça commence par le président de la République lui-même. Vous comprenez ? Le commandant suprême des armées, c'est son souci majeur. Il veut qu'on en finisse. Mais comment on va ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est ça la question. Aujourd'hui, par exemple, nous avons, quand j'ai parlé de l'amateurisme, nous avons beaucoup de composantes. Allons-y. Nous avons l'état de siège. Nous avons la composante mutualisation des forces. Nous avons la composante DDR. Nous avons la composante MONISCO, Task Force. Quoi encore ? Les sociétés civiles et les autres organisations non-gouvernementales. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Tout le monde opère. C'est diméli-mélo. Vous comprenez ? La composante mutualisation des forces et état de siège, ce sont pirement des actions militaires. Pirement. Pirement, oui. Vous me comprenez ? Les DDR, la MONISCO, ce sont des actions civilo-militaires. Il y a une partie de l'aspect militaire et une partie de l'aspect civil. Vous comprenez ? Il y a la Task Force, qui est une composante purement civile. Vous comprenez ? Il y a la société civile, qui est d'ailleurs société civile. C'est purement civil. Vous comprenez ? Il y a nous autres, nous les ONG et les autres, les chercheurs, nous sommes aussi là. Et nous tous, nous opérons dans le même espace, dans le même temps. Il n'y a pas hiérarchisation. C'est ce que j'ai dit. Et c'est ça, le travail du ministère de la Paix. Et on va en parler. Vous comprenez ? Donc, il faut hiérarchiser. Et quelle est l'évaluation, d'après vous, vous venez de ce coin là-bas ? Est-ce la mutualisation des forces produit des résultats ? Ou bien... Oui, oui. Donc, je n'avais pas encore fini mon idée. Donc, ce que je demande, et je pense que ce message-là arrive toujours au président de la République, et c'est conseiller, pour conseiller notre chef de l'État utilement, il faut hiérarchiser les actions. On ne peut pas voir les actions militaires et civiles au même moment, dans le même espace. Moi, je n'en connais pas. Toutes les études que j'ai faites dans ce domaine-là, partout où j'ai travaillé, je n'ai pas vu ça. Tu me comprends bien ? Parce que... Cette litourie est une zone opérationnelle. Il n'y a que des opérations militaires. Vous comprenez ? Qui doivent se passer. Et vous voyez, la conséquence, on a enlevé les membres de la task force. On a bombardé quelque part. D'ailleurs, Dieu merci qu'ils ont eu la vie sauve. Les gens sont morts. Vous vous rappelez de Zahida Catalan et Michael Schaap ? Vous vous rappelez de Giseline Dupont et l'autre monsieur... L'ambassadeur également. Vous vous rappelez de l'ambassadeur ici, derrière l'italien. Dans les zones opérationnelles, il n'y a pas d'action civile. Monsieur le Président de la République, ça, c'est une réalité dans ce domaine ici. Raison pour laquelle, dans d'autres situations de conflit, on a toujours négocié le cessez-le-fait. Ah, d'accord. Vous comprenez ? Donc, il faut d'abord qu'il y ait... Si vraiment on veut que les actions civiles aient eu lieu dans ces contrées-là, on négocie toujours le cessez-le-fait. C'est-à-dire, chaque groupe reste camp à sa position. Si le gouvernement était ici, et que les rebelles étaient ici, chacun reste à sa position. Pour donner le temps aux humanitaires... Vous comprenez ? Pour donner le temps aux humanitaires, tous ceux qui veulent faire ce qu'ils peuvent, pour la paix, ainsi de suite. Parce que là, on sait qu'il n'y a aucun coup de balle. Vous comprenez ? Et raison pour laquelle on négocie même les corridors humanitaires. Vous comprenez ? Donc, pour donner vraiment l'aspect libre, qu'on sache que non, ici, il n'y aura pas d'opération militaire. Mais, ce n'est pas ce qui se passe là-bas. L'état de siège, il fait son travail. Il bombarde, il a son plan. Moi, aujourd'hui, je vais bombarder tel, tel endroit, tel endroit. Et s'ils avaient bombardé là où les éléments de la tasse-force étaient, on aurait dit quoi ? Qu'on les a tués. Non ! Donc, tout ça, ce sont des choses qui se font vaille que vaille que... Bon, de l'amateurisme, tout le monde fait ce qu'il veut. Non ! Le domaine de résolution des conflits, paix, sécurité, c'est une science qu'il faut étudier. Alors, docteur John... Vous comprenez ? Ici, à Kinshasa, les gens pensent que la mutualisation accuse notre faiblesse, notre incapacité à résoudre. Je ne veux pas rentrer dans l'historique. La mutualisation des forces n'est pas un fait nouveau. Ah, d'accord. D'ailleurs, on en a parlé. Vous comprenez ? Même ici, à Brazzaville, ça s'est fait à l'époque. Ça s'est fait. Ce n'est pas quelque chose de nouveau. Mais quand c'est suite au propos du président ougandais qui avait dit qu'on ne peut pas compter, un pays ne peut pas compter à l'appui d'un autre pays pour... Non, ça, il a dit, c'était dans un autre contexte. Ah, d'accord. Ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir, il parlait de la Somalie là-bas. Et ça ne peut pas, on ne peut pas transposer ses propos dans ces cas. Non, non, ne vous en faites pas. Notre armée n'est pas faible. Ça, il faut d'abord le savoir. Ah, d'accord. Il y a quelques éléments de mégestion. Je m'excuse. C'est ça le problème. Nous étions combien ? Nous sommes maintenant au niveau des dixièmes. Dixièmes ou douzièmes, je ne sais pas. Nous n'avons pas une armée faible. Ça, le monde doit le savoir. C'est question de corruption. On doit le dire clairement. Il y a corruption. Mais c'est moi qui l'ai dit. On parle de la corruption. Ou c'est le président de la République lui-même qui l'a dit. Une infiltration, je ne pense même pas. Non. Là, on doit élaguer. Qui va infiltrer ? Qui ? On dit que la présence des Rwandais... Quel Rwandais ? Quel Rwandais ? C'est ce que moi j'ai toujours dit. Comment quelqu'un peut venir infiltrer dans ta maison et que tu ne le saches pas ? Tu vois ? Nous, nous devons accepter nos faiblesses quelque part. C'est mieux. Au lieu de jeter toujours la pierre ou l'opprobre sur les autres. C'est ça le défaut de nous autres Congolais. Nous ne savons pas regarder la réalité en face. Quand nous trichons, quand nous volons, quand nous vendons les munitions, quand nous faisons de n'importe quoi, nous ne voyons pas ça. Et quand vous parlez de la corruption, vous faites allusion à quoi ? Mais, est-ce que c'est une question ? C'est connu de tout le monde. C'est connu de tout le monde. Je ne peux pas rentrer. Le président l'avait dit. Il a dit clairement ce qui s'est passé. Et les auteurs ont été arrêtés. Il y a ceux qui détournent la ration des militaires. Il y a ceux qui détournent, je ne sais pas moi, leurs soldes. Il y a ceux qui détournent les munitions. Il y a beaucoup de choses. Et tout ça, la conséquence, c'est la conséquence du brassage qui a eu lieu. Vous comprenez ? C'est ça, c'est là où ça tire son origine. La question que j'aimerais vous poser, ces histoires-là des brassages, des guerres... Ça, on ne peut plus accepter aujourd'hui. On ne peut plus accepter ça. Heureusement, le gouvernement l'a refusé. La Monisco, la communauté internationale l'a refusé. Et nous, les autres, nous disons que non. Sinon, on aura toujours une armée infiltrée par des mercenaires. Et ça ne nous aidera pas. En fait, pour les gens qui nous suivent, s'ils ne comprennent pas DDR, c'est-à-dire démobilisation, désarmement et réinsertion. Oui. Donc, pour le moment, on ne peut plus le faire. Ou soit, on ne doit plus le faire. Pour le moment, il faut laisser l'état de siège et la mutualisation des forces. Seulement, pour le moment. On ne peut pas mélanger les choses. Ni les brassages. Non. Ce n'est pas le temps. Ce n'est pas le temps de faire les DDR. Mais les gens sont en position de force. Les miliciens, aujourd'hui, ils sont encore... Ils sont en position de force. Mais bien sûr, parce qu'ils opèrent. Ils tuent les gens, ils volent les bétails. Mais quelqu'un qui a pris les armes, est-ce que vous êtes allé lui poser la question pourquoi il a pris les armes, avant de lui dire de déposer les armes ? Moi, je pense qu'il faut d'abord lui poser la question pourquoi vous avez pris les armes, avant de lui demander de désarmer. Vous comprenez ? Quand vous lui avez demandé, par bonne foi, par bonne volonté, il a refusé. Vous aviez décidé de les frapper. Il faut aller jusqu'au bout. Docteur John Mouguissa, est-ce que notre armée a besoin des enseignements du genre que vous vous dispensez de la paix et de la sécurité, à part l'effet d'étirer les armes ? Mais bien sûr ! Moi, j'ai fait mes formations dans les camps militaires de l'armée ghanéenne, au Ghana. Dans les camps militaires. Si la négociation des groupes armés, tous ces enlèvements-là, comment négocier leur libération ? Avec des militaires ? L'armée n'a pas de commission de tirer... Non ! Non, non, non ! Il faut qu'ils soient éduqués, il faut qu'ils étudient sérieusement. Et c'est ce qui manque chez nous. Ça manque sérieusement. Et vous, vous êtes prêts à le faire ? Si j'ai cette opportunité-là, je vais le faire. Comment se comporter, le conflit, c'est quoi ? Surtout la logique des groupes armés, comment ils opèrent, comment ils réfléchissent, comment ils font des choses. Ça manque, je dis. Ça manque ! Jusqu'après. Ça manque. Vous comprenez ? Et ce que nous, on a parlé, si vous vous rappelez au début, on parlait de la guerre asymétrique. Exactement. L'armée, notre armée jusque-là, est habituée à une guerre symétrique. C'est-à-dire... La guerre conventionnelle. La guerre conventionnelle classique. C'est-à-dire, vous, vous êtes ici, moi je suis là-bas, vous venez me chasser d'où je suis, soit moi je vous chasse d'où vous êtes. Vous comprenez un peu ? Mais aujourd'hui, ce n'est pas ça. L'ennemi est ici, l'ennemi est là, l'ennemi est là, l'ennemi est éparpillé. Et il n'a pas de visage. Vous ne saurez pas que celui-ci, c'est un ennemi. Et tout ça, ça demande des études. Il faut étudier, il faut connaître. Comment dénicher, comment distinguer les ennemis de la population. C'est possible d'insérer, soit de créer des facultés de ce genre. Mais bien sûr, bien sûr, il faut créer, il faut créer, il faut créer. Il y a des facultés, je m'excuse, qui sont tombées obsolètes aujourd'hui. Et ce n'est un secret pour personne que les formations dans nos universités aujourd'hui ne répondent pas aux crises au niveau social. Ça ne répond plus. Et Dieu merci qu'ils ont compris, amené le système LMD, qui essaye un peu de répondre à la situation. Donc on doit avoir des facultés du genre sur la paix. Bonne gouvernance, leadership, vous comprenez ? Paix, du genre, tout ça. Et s'il y a des personnes appropriées, c'est également la question. Mais ils vont étudier, ça s'étudie. Je sais que vous, vous êtes là, mais... Mais bon, moi je suis dans d'autres choses, je peux faire autre chose dans ma vie. Je n'ai pas que ça. Vous comprenez ? Donc, il faut vraiment que notre système éducatif puisse songer à introduire les études sur la paix. Ça doit commencer au niveau de l'école primaire, même maternelle. L'école primaire. Vous comprenez ? Parce que moi, c'est ce que je fais, l'émission que j'anime à Nitori, c'est l'éducation à la culture de la paix. Nous devons vraiment développer cette culture de la paix. Nous devons... Non, il faut voir. J'ai été dans des pays où la paix, c'est tout. On ne vole pas, on ne tue pas, on respecte tout le monde. C'est plus simple que ça. Vous oubliez votre téléphone là-bas, vous revenez demain, vous trouvez ça. C'est la paix. Il faut vivre la paix. Tout ça, ça fait partie de la paix. Mais bien sûr, la paix, c'est la citoyenneté, le respect des lois, des règles, ne pas voler l'argent du contribuable. C'est tout. C'est tout ça. Je ne sais pas. On ouvre une brèche avec ces histoires de Koulouna qui sont formées en cas de nouveau des clan Niamaka. Si on vous demandait d'aller là-bas, d'essayer de parler avec eux, c'est possible. Pour qu'ils puissent oublier ces histoires d'attaquer les gens. Bien sûr, bien sûr. C'est un élément qui manque. Ce sont les gens qui ont tué ici. Ils ont vraiment fait beaucoup de gaffes. On les prend, on les soustrait. On les allève de la communauté. Ça, on appelle ça. Ils ont subi ce qu'on appelle en littérature les rites des passages. Les rites des passages. Vous comprenez ? Il y a d'abord, on vous soustrait, on vous initie et on vous réincorpore. Vous comprenez ? Maintenant, ils ont été soustraits. Maintenant, ils sont initiés. Vous comprenez ? Et demain, ils seront réincorporés dans la société. Alors, ce qui manque dans leur initiation, c'est quoi ? Là, on leur apprend, oui, on leur apprend la citoyenneté, bien sûr. Surtout le travail. On leur apprend les travaux manuels. Voilà. Comment être utile à la société. Mais est-ce qu'on touche à l'ère psychique ? C'est ça. Parce que moi, j'ai peur, parce que, vous savez, moi, je suis un chercheur, j'aimerais voir ces produits-là, des kanyamakasés, dans cinq ans, dès qu'ils finissent leur formation, on les remet dans la société. On voit, on voit un peu, on observe. On ne donne pas le travail. Ils reviennent comme ils étaient partis. Sans travail, sans quoi ? Ah, là, c'est un bon question. Non, on fait des études. Là, c'est un bon test. Bien sûr. C'est ce qui manque dans nos pays africains. On regarde, donc, où l'on a, à Kenda, à Zongi, à Zongi, à Zongi, qui est donc, à Zana, Moussala, Mogote, il n'a rien. Voilà. Un mois, il est qui ? Ah, Kemba, Jafor. A Zosiporte, Kaka. Deux mois, il est qui ? Ah. Il avait laissé la cigarette, il commence à fumer la cigarette. Troisième mois, il reprend son chambre. Quatrième mois, il reprend la machette. Donc, on n'a pas encore travaillé. Donc, il faut les laisser pendant... Bon, c'est ça des... On fait l'échantillonnage, quoi. Ce n'est pas tout le monde. Exactement. On fait des recherches, vous comprenez ? Les autres peuvent continuer, ils sont embauchés. C'est un bon programme. Mais moi, je l'apprécie beaucoup. Vous comprenez ? Et ils sont engagés. Et les autres, je les ai vus. La fois passée, dernièrement, ils ont eu leur numéro matricule. Le premier salaire également. Le premier salaire, c'est ça. Merci beaucoup, Dr. John Moukis. On prend vite la solution structurée, d'après vous. Là, maintenant, on est dans les concrets. La population nous suit partout. On se dit que oui, ça veut vous parler bien, vous donner des pistes et des manières disparates. Mais la solution structurée est structurée que vous pourriez proposer à l'État. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit d'abord qu'on ne puisse pas mélanger les choux, les carottes, les pondous et les haricots. C'est trop. Oui, on ne peut pas y avoir des choux, mais on ne peut pas y avoir des choux. On ne peut pas y avoir des choux, les carottes, les haricots, les haricots, les haricots, les haricots, les haricots, les haricots. Il faut hiérarchiser les composantes. C'est ce que je voudrais dire. Il faut laisser la place à l'État des sièges et à la mutualisation des forces. Dès qu'ils finissent leur travail, et maintenant c'est les déders qui viennent et les autres. Mais ne pas faire les choses au même moment. D'abord, c'est très risquant. C'est vraiment risquant. Mais qu'est-ce que vous pourriez dire au chef de l'État ? On a comme l'impression ici, à Kintiaza, que... Comment est-ce qu'il peut avoir ces informations dans ma campagne de Thia Binoa ? Biso Naba Formasio Tozoaki, surtout quand j'ai été formé comme défenseur des droits de l'homme, ça c'était au Zimbabwe, même à Pretoria aussi en Afrique du Sud, on a appris à faire ce qu'on appelle les shadow reports. C'est-à-dire ? Les shadow reports, c'est les rapports en ombre. Vous comprenez ? Parce que les rapports officiels ne reflètent pas toujours les mêmes réalités. Alors, je conseillerais au chef de l'État qu'il y ait un autre circuit où il y aura un autre rapport. Les shadow reports. Un circuit informel là, avec des ONG, je ne sais pas moi qui est qui, on lui fait un rapport. Comme ça, il compare les rapports officiels et les rapports non officiels. C'est intéressant. Alors, je pense qu'on doit, on doit, on doit, on doit, je pense que les services sont en train de nous suivre. Ce sont des Congolais que nous voulions dans ces pays qui amènent des propositions. Parce que, parce que, parce que, parce que, c'est très difficile. Mais je pense que, en parlant, et c'est vrai que vous faites désormais la promotion du ministère de la paix, les gens peuvent se dire que non, mais comme je vous ai toujours posé la question, un ministère de plus, on ne peut pas essayer d'incorporer ces ministères même au sein du ministère de l'Intérieur. Pourquoi avoir tout un ministère de la paix ? Mais, mon ami, est-ce que, si tu suis bien les informations, il y a des conflits partout au Congo ? Oui, c'est partout. Je ne suivais pas plus tard qu'hier, les Bena, puis il y en a quelque chose, et les autres qui se sont battus. Ça doit être la semaine passée. Il y a des conflits entre les peuples. Nous avons 450 ethnies dans ces pays. Et toutes ces ethnies sont souvent en conflit. Vous comprenez ? Alors, il faut quand même un ministère qui doit, chaque fois, résoudre le conflit. Bien sûr, on ne peut pas tout résoudre, mais il y a des conflits qu'on peut résoudre, il y a des conflits qu'on peut gérer, il y a des conflits qu'on peut prévenir, il y a des conflits qu'on peut transformer. Mais, c'est beaucoup de choses. C'est beaucoup de choses. Monsieur le journaliste. Et là, c'est un travail. Et le ministère de l'Intérieur, souvent, c'est sur les aspects, je ne sais pas moi quoi, la régularité, la conformité, vous êtes citoyen, vous êtes né, vous appartenez à telle tribu, à telle... Vous comprenez ? Vous avez des... Je ne sais pas moi, le mariage, le quoi. On connaît ce que le ministère de l'Intérieur fait, assurer la protection des personnes et de leurs biens. Et aussi, ils sont débordés là-bas. Ils sont débordés. Regardez la nomenclature du ministère de l'Intérieur. Ministère de l'Intérieur, affaires, coutu, mais je ne sais pas l'actuel, sécurité, c'est beaucoup de nomenclatures. Ah, d'accord. On ne peut pas encore ajouter la paix, mais d'abord, ils sont débordés avec les nomenclatures qu'ils ont. Et maintenant, vous leur ajoutez la paix, c'est les tuer. Le ministère ne fonctionnera pas. Réseau pour lequel il faut avoir un ministère de la paix à part entière. Si je vous proposais, par exemple, une agence, comme c'est l'écart actuellement, mais une agence rattachée à la présidence pour traiter des questions liées à la sécurité, la paix... Dans un premier temps, oui, on peut toujours le faire, on peut toujours le faire, parce que ça s'est fait, mais les ministères comme au Gabon, il y en a, en Éthiopie, il y en a... Alors, dans d'autres pays, il y a déjà des ministères de paix. Oui, bien sûr, bien sûr. Il y a un ministère de paix ou de réconciliation nationale, des choses comme ça. Ça dépend de comment ils ont nommé ça. Vous comprenez ? Donc, ça doit exister dans un pays qui est toujours conflictuel. Depuis 1960 jusqu'aujourd'hui, il y a toujours des conflits au Congo, qui ne sont pas réglés jusque-là. Mais on va vivre comme ça jusqu'à quand ? Alors, docteur John Mouguissa, c'est vrai, ça fait partie également de l'actualité. Il y a eu le dixième sommet de l'évaluation du mécanisme de suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Qu'est-ce que vous, vous pourriez dire ? C'est notre président qui est devenu le numéro un de ce mécanisme. Qu'est-ce que vous pourriez dire au président ? Bon, vous savez, ce mécanisme-là, bon, oui, ça y est là, bon, si on cherche à savoir ce qu'ils font, les résultats sur terrain, on n'en voit presque pas. Vous comprenez ? Parce que les éléments les plus importants dans cet accord, c'est l'intangibilité de nos frontières, qu'un État ne puisse pas servir des bases arrières d'un groupe qui va déstabiliser son voisin, des choses comme ça. Nous vivons ce que nous vivons, vous comprenez ? Vers le sud, vers le sud de notre pays, nous avions connu des difficultés avec la Zambie. Ni t'étais la sagesse de notre président, peut-être on serait plus loin. Vers l'Angola, on a des difficultés. Vers, je ne sais pas moi, il y a des pays comme le Rwanda, quelquefois ils réclament tout ça, des partis d'été, des choses comme ça. Mais il y a des forces qu'on dit qui sont hébergées par... Finalement. On doit révisiter ou soit... Il faut révisiter, il faut révisiter. C'est vraiment pour moi, c'est un mécanisme qui n'a pas répondu aux aspirations de la population congolaise. D'après votre intelligence, qu'est-ce que l'on pouvait ajouter ? Qu'est-ce que l'on pourrait ajouter ? Et là, il faut qu'on s'assoie. On ne peut pas, maintenant, devant la télé, il faut qu'on en discute. D'abord, il faut commencer par une évaluation. Une bonne évaluation, pas une évaluation politique. Une évaluation scientifique. Ah, d'accord. Mais oui, l'évaluation politique, bon, on ne veut pas herter les consciences. On ne veut pas, on ne veut pas, mais un homme scientifique, lui, il travaille, c'est la science qui le guide, c'est tout. Vous comprenez ? Et s'il y a un rapport comme ça, c'est qu'on rentre encore au Shadow Report, à notre président, qui est devenu aujourd'hui le président de ce mécanisme. Il faut qu'il ait ce genre de rapport, des rapports informels, et qu'il va comparer avec les rapports qui seront produits par les experts des mécanismes. Et il compare. Docteur John, il y a une question qui t'arrode. Mon esprit, les gens disent que le monde entier ne voudra pas, ou ça ne voudrait pas nous voir en paix. Comment est-ce que nous pourrions contraindre le monde entier pour dire que non, nous devrions être en paix, parce qu'on dit que non, nous avons beaucoup de richesses, on doit toujours nous faire la guerre, ainsi de suite. Comment est-ce que nous, au niveau interne, nous pourrions contraindre... J'ai toujours dit, le problème du Congo, c'est le Congolais lui-même. C'est le Congolais, mon ami, il ne faut pas aller loin. Donc tout ça, c'est une société... C'est nous, c'est nous. Regardez les degrés de corruption. Il y a quelqu'un qui disait, au Congo, on ne vole que des millions. Mais, monsieur le journaliste, vous vous attendez à quoi ? Quand vous-même, vous n'êtes pas sérieux avec vous-même, comment les autres peuvent être sérieux avec vous ? Vous vous trompez, vous dites au chef de l'État, non, nous avons 20 000 éléments, alors que sur terre, il y a 9 000. Mais, on va nous respecter comment ? Comment on va nous respecter ? Donc, c'est comme qu'il dirait, il y a les bananes qui sont mûres, qui sont dans un champ, et l'autre, un passant, il a faim. Il a très faim. Mais il y a les bananes qui sont mûres, mais qui ne coupent pas. Et ce qui est plus grave encore, toi, le propriétaire de la terre, de ces bananes, n'est pas là pour surveiller ton régime de bananes. Tu n'es pas là, la banane est mûre, mais tu veux que personne n'en touche. Mais, Atayomoko. Atayomoko, c'est un instinct naturel. Donc, moi, je crois que le problème que nous avons, c'est nous-mêmes nous éduquer à être des bons citoyens. Moi, j'ai eu la chance, et je le dirai toujours, de voyager différents coins du monde, comparer les cultures. Il y a des gens qui sont extrêmement sérieux. Ah, d'accord. Très sérieux. Il y a là où les gens, tu n'as pas besoin à lui mettre la police derrière. Il sait ce qu'il doit faire. Il est police de lui-même. Et tout ça, ça manque. Ça manque chez nous. Ça manque. Docteur Jeune, on prend, on prend, on finit. C'est vrai que vous aurez la parole les dernières minutes, mais les propos des cagamés, c'est également l'actualité. Les gens se disent que non, qu'est-ce que ce monsieur veut de notre pays ? Vous, étant expert, qu'est-ce que vous pourriez dire à la population quand on entend dire des choses venant des cagamés ? Moi, ça m'énerve. Ça m'énerve. Extrêmement, je me sens petit, je me sens faible. Ce n'est pas un grand pays comme le Congo. Quand Kagame, tous, nous tremblons. Vous, ici, à Kinshasa, vous organisez mille émissions. Parce que Kagame a toussé. C'est nous qui lui donnons de la valeur. C'est nous les Congolais. Nous donnons, nous donnons la valeur à Kagame. Kagame, c'est un président du Rwanda. Il peut dire tout ce qu'il veut. Il parle à ses frères rwandais. Il est au Rwanda. Vous comprenez ? Il peut tout dire. Mais Poutine, qu'est-ce qu'il n'a pas dit ? Tu as suivi ce que Poutine a dit ? Poutine a dit beaucoup de choses. Vous comprenez ? Alors, tant que lui, il n'a pas violé l'intangibilité de notre territoire, il peut parler. Il peut parler. Nous, on a été dans des pays jetés vers le nord de Thaïlande. Vous comprenez ? Ici, c'est Laos, ici, c'est Myanmar et ici, c'est Thaïlande. Nous, on était ici juste au coin. On voit tout ce qui se passe de l'autre côté. Des menaces, de quoi ? On suivait. On nous traduisait. Ils ont dit ça, 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 ça. Mais tant qu'ils n'ont pas encore traversé la rivière, le fleuve Mekong, ils peuvent beau parler. Vous comprenez ? La Corée du Nord et la Corée du Sud, c'est comme ça. Ils sont voisés comme ça. Les autres parlent de l'autre côté. C'est du Nord. Utilisant des haut-parleurs, des menaces, de quoi, de quoi, de quoi. Mais tant qu'ils n'ont pas franchi la limite, la Corée du Sud est calme. Est-ce que tu comprends Mekong ? Ce que l'autre peut dire, il peut dire ce qu'il veut, il est dans son pays, il est libre de dire ce qu'il veut. Nous, on l'attend à la frontière. Dès qu'il traverse la frontière, toi et moi, tu as un micro. Qu'est-ce que vous pourriez dire aux gens qui estiment que non, ce sont des agitations, l'état de siège, les affreux, les affreux, ils se sentent un peu inquiétés ? Nous frappons d'un autre pays, qu'il se mouche. Nous travaillons tout en respectant notre territoire. L'état de siège s'est fait dans notre pays et notre pays est libre de signer des accords avec qui que ce soit. Ça n'engage nulle part un autre état. Vous comprenez ? Alors pourquoi se sentir agité ? Le Congo n'est pas l'enfant d'un autre pays, n'est pas une sous-traitance du Rwanda par exemple. Nous, nous traitons des relations diplomatiques d'égal à égal, tout en respectant la souveraineté et l'intangibilité de nos frontières respectives. Dr. John, on finit avec vous. Qu'est-ce que vous voulez dire aux autorités, à la population, à toutes les couches du pays concernant cette situation de l'Est ? La première des questions que moi j'aimerais à ce que vous puissiez vous adresser aux téléspectateurs, est-ce que cette question, c'est possible que ça finisse ? Si oui, selon vos études et tant qu'experts, ça peut prendre combien de temps ? Déjà avec le temps qu'a duré cette guerre, ça pourrait prendre combien de temps pour ne plus parler de ça ? Le problème se situe à deux niveaux. D'abord, pour l'État, il n'y a qu'une seule remède. C'est la restauration de l'autorité de l'État. Ce n'est que ça. La restauration de l'autorité de l'État. Si on arrive à ça, on n'aura jamais de problème à l'Est. Je vous ai toujours donné un exemple. Ce n'est pas pour la première fois qu'on fait des émissions ensemble. Il y a des endroits où les gens sont nés, grandis et vieillis, n'ont jamais vu un policier ou un militaire. Ici, il y a la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo. Vous comprenez ? Il y a des forêts, d'une frontière. Si vous quittez la frontière, par exemple, prenons le cas vers le Mbororo là-bas, du Sud-Sud. Au moins, de la frontière jusqu'au premier village, c'est 150 kilomètres. Alors que sur 150 kilomètres, vous traversez un pays comme le Burundi. De bout en bout. Mais chez nous, de là, de la frontière jusqu'à là où il y a le premier village, c'est 150 kilomètres. Donc, l'endroit est vide. Il faut équiper ces endroits-là. Raison pour laquelle nous, on a toujours parlé, et ce n'est pas mon idée à moi, je dois... L'agriculture militaire. Donc, il faut que les pays militaires, on a un salaire, on a un activité, on a un... Même les Koulou, ce qui termine, il faut les mettre... On va occuper l'espace ou on a. Ah, d'accord. Ces espaces sont vides. Et les... Les unciviques en profitent ? Ils en profitent. Ils font la loi. Donc, l'instauration de l'autorité de l'État est très, très importante. Il y a la police, il y a les militaires qui doivent être déployés. La justice. Il y a des endroits où il n'y a pas la justice. La justice, ici, officielle, ici, il n'y en a pas. Les magistrats n'en parlent même pas. Ils n'en sont même pas. Les juges ne sont pas là. Donc, à tel point que... Mbemba et Koti to salanima be... Mbemba et Koti to salanima be... Mbemba et Koti to salanima be... Demain, on prend les armes. On prend les armes. Donc, il y a beaucoup... Il y a beaucoup de souffrissons, à part. Ah, voilà. 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 Donc, il y a beaucoup de choses... Moi, j'ai toujours dit, il n'y a que ça. Les jours où on réussira... A faire à soi l'autorité. Mon cher. Nous, on a vécu dans des pays. Donc, on a senti l'autorité. Donc, tu sens ça partout où tu passes. Tu vois. Ça, c'est au niveau de l'État. Au niveau de la population. S'entretuer ne sert absolument à rien. Et aussi, encore, ça revient à l'autorité de l'État. Parce que j'ai eu des problèmes avec mon voisin. Par exemple, les bêtes de mon voisin ont ravagé mon chat. Je n'ai où aller. Mais, je vais chercher la justice. On donne la justice à celui qui... Au plus offrant. Qui offre le mieux. Est-ce que vous comprenez ? Vous réalisez tout ça. Et, l'élan de demain, je prends les armes. Mais, je prends les armes. Je me fais justice. Si je vais chercher la justice et que je n'en trouve pas, qu'est-ce que je fais ? Évidemment, ce sont des choses qu'il faut toujours condamner. Ce n'est pas la loi. On ne peut jamais prendre sa justice entre ses propres mains. C'est faux. C'est anticonstitutionnel. Ce n'est pas légal. On doit être arrêté. Mais, malheureusement, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Moi, j'ai toujours dit, le jour où on arrivera à avoir 5 millions de militaires, 5 millions. 5 millions de militaires. 5 millions de militaires. Et, aussi, qu'ils ne fassent pas des exactions, des viols. Au comptage, hein ? Le camp, on va faire les viols, on va commencer à malmener la population. Là, ça ne va pas. Raison pour laquelle, quand tu as parlé de la formation, il y a un élément qui manque dans leur formation. Ça manque. Exactement. Merci beaucoup, Dr. John. C'en est fini pour aujourd'hui. J'ai recevé pour vous, le Dr. John Mugisa. Avec nous, nous avions parlé de tout. Nous avons brossé la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Mais, moi, j'aimerais attirer l'attention de nos dirigeants. Parce que, nous avons des Congolais, nous avons vraiment des élites qui sont capables d'apporter des solutions idoines, des solutions excomptées, pour mettre fin à cette guerre de l'Est, à cette tuerie là-bas de l'Est. Et, parmi ces Congolais, le Dr. John Mugisa, il s'y trouve. Là, c'est sans flatterer. En tout cas, j'ai fait avec lui plusieurs émissions. Vous suivez, vous sentez la pertinence, la cohérence et même l'harmonisation d'idées. Et, je pense que les autorités, c'est mieux d'appliquer même ce que le Dr dit. Il y a beaucoup de gens, des nuancologues, à tant d'adroits, à tant d'économies, mais ils s'immixent dans des choses qu'ils ne maîtrisent même pas. Le ministère de la Paix, moi, je pense que c'est une solution très efficace. ne fut, si nous pourrions commencer même par une agence, parce que je vois là les présidents en train de créer plusieurs agences rattachées à la présidence de la République, qui font d'autres agences, en tout cas, un travail, les cas des agences que vous connaissez. Mais si on pourrait en tout cas mettre également une agence concernant ces questions de la paix, la sécurité. Donc, on commence même par là, avant les ministères de la Paix, ça sera une très bonne chose. Au lieu toujours de faire des histoires que nous tous, nous sommes en train de fustiger là, parce que ce qui se passe... Nous avons invoqué plusieurs points, même dans les cas des Koulouda, qui sont formés au niveau des Kanyama KCC. Donc, il y a plusieurs secteurs qui nécessitent des gens capables à jouer au mental et à la psychologie même de ces gens. Je pense que j'ai parlé et les autorités ont compris ce que je voudrais dire. Un ministère de la Paix, au lieu de multiplier des ministères qui, parfois, ne servent à rien. Bien, prenons, nous sommes un pays en conflit. Là, nous tous nous sommes d'accord. Un ministère de la Paix pourrait réguler et faire une bonne affaire dans ces pays pour que la paix soit notre partage. Et le président, là, s'il bien dit que, s'il finit son mandat sans la paix, il n'a rien fait. Donc, le président a intérêt de suivre ce genre de mission. Vous, les services, recommandez au président ça. Et mettons en pratique ce que notre expert a dit concernant la paix, ça sera une bonne chose. C'en est fini pour aujourd'hui. À suivre, à 22h, Juste et Perfect Télévision. 1h, Juste, 11h, Juste, le prochain direct. 11h, Juste, toujours, Perfect Télévision. Télévision, merci beaucoup à Massam Bassonia. Merci également à Fia Longuela. Merci beaucoup à vous. Chers téléspectateurs, vous devenez de plus en plus très nombreux. Relais YouTube, Peter Tiani, RDC. Abonnez-vous massivement et partagez nos émissions. Ça sera pour le bonheur de la rubrique. Je suis Glamic, les grands débats pour la nation. C'est fini pour aujourd'hui. Bon mois à demain à toutes les femmes. Nous vous aimons beaucoup. Je suis Glamic, les grands. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501